Bonjour, je m'appelle Oscar Gamboa Durand et je suis lecteur, donc enseignant d'espagnol et de littérature latino-américaine, actuellement à l'Université de Paris-Nanterre. Et le titre de ma thèse de doctorat a été « Narrer le corps, genre, plasticité et anomie dans la prose vénézuélienne du début du XXe et XXIe siècle ». Les noms des auteurs, Teresa de la Parra, Eduardo Sanchez-Jujeles, Raquel Rivas-Rojas et Gisela Cossack, « Regards croisés ». Donc, ma spécialité c'est la littérature latino-américaine. J'ai soutenu ma thèse en décembre 2020 et j'ai fait ma thèse à Paris 3, sur Bonne Nouvelle. Et j'ai été dirigé par le spécialiste de littérature latino-américaine Hervé Lecourt. Merci beaucoup, Oscar, d'avoir accepté notre invitation pour les entretiens, ma thèse et moi. Pour commencer cet entretien, votre thèse a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, c'est-à-dire une licence, un master, une thèse, ou d'un parcours beaucoup plus singulier ? Donc, j'ai eu un parcours traditionnel concernant les étapes d'études, licence, puis master, puis doctorat. Après, mon parcours est éclectique, car j'ai fait une licence de cinq ans, ce qui est le temps normal en Amérique latine, au Venezuela, une licence en langue et en traduction et interprétation en langue moderne, à l'Université centrale du Venezuela, et où l'ONA, bien entendu, a eu certains cours clés de théorie littéraire ou de littérature hispanohaméricaine. Et ensuite, j'ai décidé que je voulais travailler surtout sur la littérature, et pourquoi pas sur la traduction littéraire aussi. Et j'ai fait mon master et mon doctorat à Paris 3. Et justement, pendant ce master, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des sujets de mémoire que vous avez faits ? Mon sujet de mémoire, ça a été d'abord un master 1. J'ai travaillé sur l'auteur Eduardo Sanchez-Lujelles, un auteur vénézuélien contemporain. Et j'ai travaillé sur les dynamiques d'anomie dans son roman qui s'intitule « D'Isabelle » de 2014. Et donc, j'ai étudié les logiques, certaines logiques de romans noirs, combinées avec des logiques de romans de formation, et surtout l'élément de l'anomie, les éléments du crime et de l'anomie. Et ensuite, c'est surtout un master 2 que j'ai commencé à étudier les dynamiques de corps et de genre. Il y a toujours un lien avec les textures du langage, de la fiction, dans le même auteur. Donc, ça a été vraiment… Je suis un peu devenu spécialiste de cet auteur Eduardo Sanchez-Lujelles. Voilà, c'est un master 2. Le sujet a changé un peu plus focalisé sur corps, genre, érotisme. Donc, j'imagine que pendant l'entretien, on aura le temps de revenir sur tous ces concepts que vous venez de citer aussi sur votre auteur fétiche. Mais avant de revenir sur cela, quel a été l'élément déclencheur qui a motivé le sujet de votre thèse ? Bon, je m'intéresse à la fois beaucoup à la fiction et aux dynamiques du corps, à la matérialité des humains, à comment on vit, nous, matériellement, les événements, et aux enjeux éthiques et esthétiques du corps, y compris la dimension du genre. Donc, je pense que ces dynamiques, parmi d'autres, doivent être analysées, et que la fiction est un terrain assez riche pour explorer le corps. Donc, déjà, pendant mon master, je m'intéressais aux questions du corps et du genre chez un auteur, et je me suis dit que ce serait intéressant de voir si plusieurs auteurs explorent ces thèmes et dynamiques dans la littérature vénézuélienne contemporaine. Et j'ai lu ou relu plusieurs auteurs, j'ai vu des traits communs, et j'ai réalisé que ces dynamiques étaient prégnantes dans les récits de plusieurs auteurs, et que l'un d'eux, dialoguer explicitement avec une auteure qui peut être considérée comme la fondatrice de littérature focalisée sur le corps et le genre au Venezuela, qui s'appelle donc Teresa Elapar. Et surtout, j'ai réalisé que dans ces dynamiques de genre et de corps se jouent beaucoup d'autres enjeux, des rapports de pouvoir, des rapports symboliques, ou des rapports de classe sociale. Par exemple, il y a des auteurs chez qui le corps invisible symbolise une identité un peu effacée ou en suspense pendant la migration. Donc voilà, j'ai vraiment voulu explorer les dynamiques et les problèmes qui sont articulés dans les enjeux et les événements du corps. Donc si je comprends bien, cet élément déclencheur, ou ces éléments déclencheurs, ont surtout été pour vous des lectures personnelles, j'imagine, que vous avez ensuite projetées sur la recherche, c'est bien ça ? Oui, des lectures professionnelles, mais bien sûr, d'autres éléments du contexte comme les cours, les cours déjà un peu en licence, mais surtout en master, me permettaient de voir que c'était une dynamique importante dans les différents auteurs et que chaque enseignant, à sa manière, il faisait toujours, presque toujours référence au corps des personnages, ou aux gens de personnages, ou au rapport corporel entre les personnages. Et vous avez un exemple, justement, ou une anecdote sur un de ces cours où vous seriez dit, j'ai peut-être là le sujet de ma thèse ? De cours, peut-être un jour, un jour, je faisais, j'expliquais comment j'allais écrire un dernier devoir maison sur la violence, la construction de la violence dans un roman de Romulo Gallegos, de ce Vénézuélien, et c'est vrai que là, j'ai commencé à analyser la figure du barbare, le barbaro, mais dans ce cas-là, c'était Doña Barba, donc c'était une femme. Et c'est vrai, je me suis posé beaucoup de questions, pourquoi est-ce qu'il a choisi, lui, une femme ? On a vu beaucoup d'autres auteurs latino-américains, chez qui les barbaros, c'était des figures plutôt typiquement masculines, et que c'était leur masculinité qui pouvait bien symboliser la barbarie. Et c'est un des moments, oui, qui m'a montré que les choix des auteurs au niveau du corps et du genre sont vraiment, vraiment, peuvent être en tout cas très densement riches en termes de symbolique, voilà. Il peut être des choix très stratégiques. Et justement, pour aborder ces symbolismes et ces stratégies dans la littérature, pouvez-vous nous dire en quelques phrases ce que vous avez cherché à démontrer dans votre thèse ? Autrement dit, quelle était votre thèse ? D'accord. Dans ma thèse, j'ai lu et analysé la construction du corps, du genre, de l'érotisme, et surtout aussi des enjeux que ces dynamiques articulent, d'abord dans le roman Iphigenia, de 1924, de Teresa de La Parra, car il fonde un peu cette littérature sur le genre au Venezuela, et en le mettant en dialogue avec les récits des Vénézuéliens Édouard de Sanchez-Jujelles, Raquel de Garrojas et Gisela Coussac, donc les auteurs contemporains vénézuéliens, qui actualisent, selon ma lecture, actualisent le récit de ces dynamiques à la fois lors des crises au Venezuela, que les personnages vivent au Venezuela contemporain, et lors des crises et des migrations contemporaines, des personnages qui représentent les Vénézuéliens, ou les nombreux Vénézuéliens qui se trouvent dans des enjeux de migration aujourd'hui. Donc j'ai voulu analyser les rapports entre fiction et genre, textualité et corps, langage et corps aussi. C'est justement la question que j'allais vous poser, vous avez parlé d'un corpus où vous avez pu comparer des textes, mais aussi d'une actualisation, et justement, est-ce que vous avez constaté une évolution dans la manière de raconter, de dire ces corps dans la littérature vénézuélienne ? Oui, par rapport à l'évolution, il y a au moins deux éléments clés qui sont très liés aussi à l'époque, où les auteurs que je mets en dialogue publient à l'époque de Teresa Elaparra, donc en 1924, quand elle a publié son roman Éphigène. Elle a joué surtout avec l'ironie pour montrer les enjeux et les contraintes qui pèsent sur le corps des femmes, sur ce qu'elles sont censées faire en société à l'époque, notamment dans le cas des femmes de... de classe aisée. Mais c'est vrai que, pour différentes raisons, dans les textes de Teresa Elaparra, il y a très peu d'érotisme, où l'érotisme peut être très sublimé ou très symbolique, mais il n'est pas abordé d'une manière très explicite. Alors que, chez les trois auteurs des années 2010, avec qui je l'ai mis en dialogue, une actualisation de ces enjeux, c'est vraiment d'explorer, surtout chez deux parmi ces trois auteurs, d'explorer beaucoup plus explicitement les dynamiques érotiques, mais en général corporelles, et explorer ce qu'elles peuvent articuler, ce qu'elles peuvent symboliser dans la vie des personnages. Mais il a été très intéressant de constater que chez l'une des auteurs, Raquel Rivas Rojas, il y a toujours, presque un siècle après, il y a beaucoup de similarités dans la manière d'explorer le corps sans beaucoup d'érotisme explicite. Ils partagent ce trait avec Teresa et Laparra. Donc, il y a eu des différences, surtout au niveau de l'érotisme, chez deux auteurs, et certaines similarités chez un troisième auteur. Mais une autre dynamique incontournable qui actualise le récit du corps, c'est l'élément de la migration. Donc, par exemple, en 1924, dans le roman Iphigenia, il s'agit d'une jeune fille riche qui grandit à Paris et puis va à Caracas et c'est là où elle vit un peu sa tragédie évoquée par le titre qui évoque le mythe grec d'Iphigénie. Alors que, presque un siècle après, un des auteurs, Edoros Antirou Helis, choisit une narratrice qui a le même âge et qui partage un des prénoms et qui écrit un journal intime aussi. Mais cette narratrice commence sa vie à Caracas et émigre vers Paris. Donc, c'est le parcours inverse, ce qui actualise le récit de formation et de la jeune fille, des contraintes sur le corps, sur le genre. Mais, surtout, d'une manière très marquée est presque axée sur la contrainte de la migration. Et c'est surtout cet élément qui apporte une nouvelle richesse aux dynamiques du corps, le fait de lire sur des personnages qui doivent vivre leur vie et leurs événements corporels dans un contexte de migration. Et comme vous le dites, vous avez travaillé notamment sur des auteurs contemporains. Et donc, on peut se demander, mis à part vos directeurs de thèse, quelqu'un a-t-il joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou pédagogique dans la rédaction de votre thèse ? Bon, peut-être plusieurs personnes qui m'ont appris différentes manières de lire. Après, on a tous eu nos auteurs théoriciens qu'on n'a pas connus tête à tête qui nous ont, dans les travaux, pu nous marquer. Mais en termes d'enseignants, personnes que je connais, ma professeure Mariana Dichot, mon ancienne directrice, Mariana Dichot, de Paris 3, m'a pas pris sur les manières d'interroger le texte et la prose du texte, mis à part, bien sûr, comme vous l'avez dit, mon directeur, qui a joué un rôle essentiel, Hervé Lecors, et peut-être une autre personne qui m'a beaucoup aidé, qui m'a aidé à pouvoir lire aussi, enfin, oui, lire aussi des théories qui n'appartiennent pas à la théorie littéraire, c'est Isabelle Alfandari, une enseignante angliciste de Paris 3, mais qui est philosophe de formation aussi. Et, par exemple, ces deux figures m'ont aidé du point de vue intellectuel et pédagogique dans la manière de lire la littérature et d'employer des théories, voilà, des théories d'autres domaines, mais essentielles pour lire mes thèmes dans mon corpus. Et, par curiosité, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer les auteurs sur lesquels vous avez travaillé ? Alors, malheureusement, pas tête-à-tête, mais j'ai échangé avec tous les trois par mail et via Zoom lors de colloques ou différents événements littéraires. Et ça a été très enrichissant de pouvoir parler avec les auteurs et de voir comment ils sont dans la vie réelle après les avoir lus pendant des années. J'imagine, oui. Et donc, tout au long de ce parcours de thèse, vous souvenez-vous des plus grandes difficultés que vous avez rencontrées ? Dans mon cas, puisque j'ai choisi une approche thématique axée sur les thèmes mentionnés, surtout corps et genre, mais aussi migration, je pense que l'un des enjeux principaux, ça a été de lire, donc, comme je le disais, des théories d'autres domaines à la fois riches et à la fois complexes, comme la, parfois, la philosophie contemporaine ou parfois les théories queures ou la mythocritique, s'il fallait lire sur un certain mythe qui est très prégnant dans un des récits, je pense que, voilà, une des tâches les plus complexes, mais qui m'a beaucoup aidé, c'est de pouvoir bien utiliser ces théories qui ne sont pas écrites directement pour être le premier outil de l'analyse littéraire. Et donc, on vous imagine, pendant ces années de doctorat, lire et ingurgiter, on va dire, toutes ces critiques de différents champs disciplinaires, et donc, on arrive au jour de la soutenance de votre thèse, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui étaient les professeurs composants entre jouiers ? Oui, donc, il y avait six enseignants, Isabelle Alfandari de la Sorbonne Nouvelle, Stéphanie Decompte de Paris-Nanterre, François Delprete, professeur émérite de la Sorbonne Nouvelle, Gustavo Guerrero de CI Sergi Paris-Université, Hervé Lecor de Paris-3, et Ernesto Marclère-Tobar de l'Université de Picardie-Jules Verne. Et en général, quels souvenirs gardez-vous du jour de cette soutenance ? Déjà, ça a été un peu particulier parce que j'ai soutenu en pleine pandémie en décembre 2020, donc déjà, d'un point de vue physique, l'atmosphère, c'était un jour très calme, à huit clous, parce que, mis à part une ou deux personnes, on n'avait pas vraiment de public, vu donc le contexte sanitaire, mais cela a pu avoir ses avantages aussi au cas où il y aurait des doctorants qui se disent « Oh, mais ça va être bizarre cette soutenance. » Par exemple, si vous avez un peu peur face au public, ça peut vous aider si vous êtes un peu seul. Mais surtout, j'ai commencé vraiment à sentir cela au cours déjà de la soutenance et pas tout à fait juste avant la soutenance, c'était une sensation très agréable de vivre ce jour où plusieurs spécialistes se sont réunis pour parler de mon travail, pour parler de leurs impressions de lecture, et cela m'a beaucoup plu, cela m'a beaucoup aidé, bien sûr, à voir différentes choses, cette dynamique de discuter mon travail et d'échanger autour de manière de lire aussi la littérature, puisqu'ils sont tous spécialistes sur la lecture littéraire. Cette sensation, ça a été très agréable. Est-ce qu'il y a des remarques, des échanges qui vous ont marqué plus que d'autres ? Je suppose que oui, parce qu'il y a toujours un enseignant qui dit qu'ils ont adoré telle partie, ou bien sûr qu'il y a une partie qu'ils auraient peut-être écrite analyser autrement. Oui, il y a bien sûr des remarques que je garde aujourd'hui pour faire mes recherches. Justement, c'est une question à laquelle j'allais venir. Suite à cette soutenance de thèse, dans quelle mesure l'enseignant-chercheur que vous êtes aujourd'hui a-t-il été modelé par les recherches entamées pendant votre thèse ? Puisque ma thèse a impliqué la lecture de plusieurs auteurs, je pense que cela m'a pris une vraie rigueur pour lire différents auteurs et lire chaque récit comme un monde en soi, mais tout en pouvant les mettre en dialogue différents récits et donc différents mondes littéraires et que cela m'a m'a appris cette sorte de flexibilité rigoureuse, si je peux utiliser cette image paradoxale. Et ça m'a aidé à pouvoir aujourd'hui en tant qu'enseignant repérer les mouvements, les tendances littéraires, pouvoir établir des dialogues entre différents auteurs et puis comme c'était une approche encore une fois thématique dans ma thèse, je pense qu'aujourd'hui en tant qu'enseignant, je garde des compétences transdisciplinaires qui peuvent aider parfois les chercheurs et les étudiants lorsqu'il s'agit d'analyser une dynamique, un thème en soi, surtout un thème culturel, un thème social, dans un récit, non ? surtout dans le cas où ça peut exiger de lire des recherches de domaines non strictement littéraires. Est-ce que vous avez eu l'occasion déjà de faire étudier dans vos cours des textes de votre corpus ou est-ce que vous aimeriez le faire ? Je n'ai pas encore eu l'occasion et oui, j'aimerais bien le faire. Oui, ce serait, je pense, merveilleux. On vous le souhaite en tout cas. Et même si vous l'avez soutenu quand même assez récemment, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de relire votre thèse ? J'ai relu beaucoup de passages de ma thèse, surtout lorsqu'il s'agissait de participer à des colloques ou à des événements scientifiques où j'ai fait des communications sur ces auteurs ou sur certains passages chez mes auteurs et c'est intéressant bien sûr l'expérience de se relire un peu, voir comment on écrivait et voilà, cette distance. Ce n'est pas pareil qu'avant la soutenance, bien sûr. Et fort de l'expérience que vous avez aujourd'hui, quel conseil donneriez-vous à de jeunes doctorants ? Je pense un conseil très simple mais je pense que c'est à la fois une question clé, c'est de vraiment faire son plan de texte dès qu'on peut. Après, bien sûr, la lecture rigoureuse est nécessaire au début et après avoir fait un état de la question, après les étapes clés du tout début, vraiment faire un plan pas très tard, peut-être au bout de la première année ou même pendant la première année et de commencer vraiment à écrire en deuxième année mais ne pas attendre la troisième ou quatrième année car après le travail de la mise en forme peut être très dur si l'on commence à écrire très tard. et le deuxième conseil serait de lire si cela est nécessaire bien sûr de ne pas hésiter notamment lorsqu'il s'agit d'une approche thématique de lire de ne pas avoir peur de lire prudemment des théories d'autres domaines de lire de manière rigoureuse et donc cela peut aider d'aller parfois par exemple une fois par an dans un séminaire d'un domaine autre qui est transdisciplinaire ou qui vous apprend sur la philosophie contemporaine ou les sciences les autres sciences humaines sociales je pense que c'est quand même important de connaître de grandes lignes théoriques d'autres domaines des grandes lignes théoriques qui marquent la recherche actuelle en général dans les humanités mais surtout s'il s'agit de thèmes que les doctorants en littérature ou en études hispaniques étudient et dans les conseils que vous donnez on entend un peu ce que vous disiez tout à l'heure cette nécessité de la rigueur justement et par curiosité je voulais savoir est-ce que cette rigueur vous l'aviez déjà en tant que jeune doctorant ou est-ce que c'est quelque chose qui a été acquis pendant le parcours de la thèse j'avais une certaine rigueur mais oui j'ai acquis beaucoup plus de rigueur pendant ma thèse oui je pense c'est un exercice presque qu'il faut qu'il faut voilà qu'il faut acquérir l'exercice comme je le disais même juste l'exercice de lire plusieurs auteurs et de les mettre en dialogue en littérature même cet exercice implique beaucoup de rigueur pour respecter la logique et les normes et les dynamiques de chaque monde en soi mais je le répète tout en le mettant en dialogue avec d'autres mondes je pense même la dynamique de comprendre les enjeux de chaque monde littéraire mais comprendre que cela s'inscrit dans un contexte d'autres récits d'autres auteurs à une époque dans une culture c'est un exercice oui qu'il faut pratiquer et qui est sans doute déjà bien acquis quand on est déjà au moins en deuxième troisième année de doctorat je pense merci pour ces conseils et pour finir cet entretien et nous donner un avant-goût de ce qu'a été votre thèse pouvez-vous nous lire la première phrase donc de votre thèse et commenter ce qu'elle évoque pour vous aujourd'hui ce qu'elle évoque je peux peut-être lire rapidement les deux premières phrases à peu près parce que la première parce que je pense que vous allez comprendre pourquoi c'est dans l'introduction la littérature vénézuélienne contemporaine est riche et complexe dans la manière dont elle saisit et problématise les conflits qui agitent la société actuelle tout en construisant des récits critiques et audacieux dans la production du début des années 2010 plusieurs romans et récits Eduardo Sánchez-Rogéles Raquel Rivas Rojas et Gisela Cossack-Rovero se focalisent sur le corps et l'immigration ces dernières étant devenus à la fois communes et problématiques pour les Vénézuéliens actuels surtout pendant les années 2000 et surtout 2010 sous le gouvernement d'Urgo Charles l'objectif principal de ce travail est d'analyser les constructions du corps du genre de l'érotisme et de différents enjeux articulés dans ces dynamiques à travers les récits des auteurs qui les explorent aussi bien lors des moments de crise nationale du Venezuela que lors des migrations des personnages mais ce travail se consacre également à établir leur rapport avec un roman fondateur du 20ème siècle donc voilà les premières j'ai eu besoin de plusieurs lignes quand même pour situer le lecteur pour lui expliquer qu'il s'agit de quatre auteurs et de différentes dynamiques qui m'ont permis de mettre les quatre auteurs en dialogue donc si cela évoque quelque chose qu'est-ce que ça pourrait évoquer pour moi aujourd'hui je pense une chose que je vois mais c'est juste moi qui vois dans cette prose c'est oui un certain enthousiasme de commencer la thèse de présenter le sujet et je suppose l'enthousiasme de présenter cette constellation d'auteurs que j'ai agencée que j'ai mis en dialogue je pense que je vois ça au début cela me plaît en tout cas Oskar merci beaucoup d'avoir mis en avant cette constellation d'auteurs pour nous lors de cet entretien et encore merci d'avoir accepté de participer aux entretiens de ma thèse et moi merci à vous au revoir au revoir